... Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie de vous retrouver de nouveau dans notre studio Passion pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer une courte série, enfin une série, sur l'amitié avec Dieu. C'est une série que j'ai commencé à enseigner dans notre église Abba House et qui réellement, personnellement, a impacté ma vie, comme nous disons en bon français, a impacté ma vie et m'a amenée dans une nouvelle profondeur dans ma relation avec Dieu. Toute cette semaine, je n'ai pas cessé de méditer sur la personne de Dieu. Toutes les choses que j'ai dites à l'église de faire quand j'ai commencé cet enseignement, j'ai fait moi-même, j'ai fait avant et j'ai fait après. Et je peux vous assurer que si vous suivez cette série, chaque semaine, vous restez avec nous, vous suivez les consignes de méditation et de prière qui sont données, votre vie sera changée. Que vous connaissiez le Seigneur déjà ou pas, d'ailleurs. Et je suis persuadée qu'à la fin de cette série, vous le connaîtriez. Nous parlons donc des bénédictions de l'amitié divine. Les bénédictions de l'amitié divine. Il y a un passage dans la parole de Dieu, Esaïe 41, qui nous dit ceci, au verset 8. Commençons au verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Mettez votre nom. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. C'est le prophète Esaïe qui s'adresse au peuple de Dieu. Et qui utilise plusieurs qualificatifs. Serviteur de Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu. Et descendant d'Abraham. Mais ce qui nous interpelle dans ce passage, c'est qu'il ne dit pas simplement que ce peuple est descendant d'Abraham, mais descendant de son ami Abraham. Je vous signale que le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et que donc, Esaïe n'est pas ici en train de dire qu'Abraham est son ami à lui, mais qu'il est en train de parler de la part de Dieu. Et Dieu dit, Abraham est mon ami. Je répète cela pour que vous ayez le temps de le digérer. Dieu dit, Abraham est mon ami. Maintenant, que quelqu'un de bien dise que vous êtes son ami, c'est une chose. Que quelqu'un que vous admirez dise que vous êtes son ami, c'est extraordinaire. Mais que Dieu dise d'un être humain qu'il est son ami, c'est absolument époustouflant, au-delà de toute imagination humaine. Qu'est-ce qu'il nous est dit aussi dans Jacques chapitre 2, verset 14 au verset 26. Je vous lis tout le passage pour que vous ayez le contexte. L'apôtre Jacques est en train de parler de la foi. Et en parlant de la foi, vers la fin, il glisse une petite phrase qui va dans le sens de ce que nous sommes en train d'étudier. Et qui est une phrase qui nous interpelle tout autant que ce passage d'Esaïe. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sont les œuvres et mortes ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. » Écoutez attentivement. « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. » Il a été appelé ami de Dieu. Maintenant, si vous êtes en train de vous dire, oui, mais bon, c'est que Dieu est son ami, c'est normal, Dieu est notre ami, je vais attirer votre attention sur ceci. Il n'a pas été dit que Dieu a été appelé son ami, mais que lui a été appelé l'ami de Dieu. Alors, c'est une chose de dire « Dieu est mon ami » et nous avons un chant que nous chantons beaucoup « Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours ». Et vous savez, les gens dansent, ils sautent, ils tournent dans tous les sens en chantant ce chant, parce que c'est réellement glorieux de savoir que Jésus est notre ami, que Jésus est présent, que Jésus nous aime, que Jésus est à nos côtés, qu'à n'importe quel moment de la journée, lorsque nous faisons appel à lui, il est attentif. C'est cela un ami. Un ami est quelqu'un qui est attentif, un ami est quelqu'un qui est attentionné, un ami est quelqu'un en qui nous avons confiance, un ami est quelqu'un qui est réellement de notre côté, qui est dans notre camp, un ami est quelqu'un qui nous soutient et qui porte son regard sur nous. Un ami est quelqu'un chez qui nous n'avons pas à nous cacher, nous n'avons pas à nous dissimuler, nous pouvons être tels que nous sommes et la personne nous apprécie. Un ami, c'est quelqu'un qui nous apprécie, qui a confiance en nous et en qui nous avons confiance. Et donc, vous voyez, il nous a dit donc pas simplement que, pas que Jésus est notre ami et nous savons que Jésus est notre ami, mais que nous sommes l'ami de Jésus. Je nous ajoute à cette partie, je suis sûr que vous voulez aussi être considérés comme l'ami de Jésus. Mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, Dieu considère Abraham comme son ami. Maintenant, si vous vous dites, oui, mais bon, c'est bon, ok, et alors? Sachez que, il est très rare dans la parole de Dieu que quelqu'un soit appelé ami de Dieu. C'est ce qui a dit d'Abraham et c'est ce qui est insinué, et je dis bien insinué, au sujet de Moïse. Mais la seule personne véritablement à qui ce qualificatif a été donné par Dieu, tu es, il est mon ami, c'est Abraham. Et nous allons voir, nous allons voir ce que Abraham a vécu. Quels ont été les bienfaits de cette amitié, non seulement de l'amitié de Dieu vis-à-vis de lui, mais de son amitié par rapport au Seigneur. Et dans la suite de cette série, on va peut-être faire plusieurs mini-séries, nous allons voir aussi comment devenir ami de Dieu. Comment, si votre cœur le désire, et je crois que votre cœur le désire, vous pouvez vous aussi être considéré comme un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Un ami, donc, c'est quelqu'un qui nous avons confiance. Et Abraham était considéré comme l'ami de Dieu. C'est l'intimité, c'est la relation, mais nous savons aussi. Parce que, quand nous étudions le fait qu'être un ami de Dieu, c'est quelque chose de bénéfique, je veux que vous sachiez que ce n'est pas simplement quelque chose qui est dit au sujet d'Abraham, mais c'est quelque chose qui est potentiellement accessible, qui est accessible à chaque enfant de Dieu. Je vais vous lire quelques passages pour que vous compreniez. Nous avons parlé de Moïse. Pourquoi il est insinué que Moïse est ami de Dieu? Parce que dans l'Exode, entre 3 au verset 11, il nous a dit ceci, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » Extraordinaire. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » « Comme un homme parle à son ami. » « Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Jésus, fils de Noun, ne sortait pas de l'attente. » Lorsque j'ai enseigné cela dans notre église, j'ai dit que le cri de mon cœur, continuellement, c'est que Dieu fasse en sorte et me donne des personnes autour de moi qui ne sortent pas de sa présence. Des hommes et des femmes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu et qui sont constamment dans la présence de Dieu. Josué ne sortait pas de l'attente. Dans Romains 5 au verset 10, vous allez vous voir dans ce passage, il nous a dit ceci, En effet, nous sommes en train de voir le fondement biblique de cette amitié avec Dieu. Le fait que nous pouvons et nous devons être des amis de Dieu. Et pendant que nous regardons ces passages, ma prière, c'est que le désir d'être un ami de Dieu naisse dans votre cœur. Que si vous ne connaissez pas encore Jésus, aujourd'hui, pendant que vous regardez cette émission, quelque chose va naître en vous, un désir extraordinaire de devenir ami de Dieu et que vous allez le connaître. Romains 5 au verset 10 nous dit ceci, En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, vous suivez bien, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Il y a une version en anglais, la version de la New Living Translation, qui traduit ce passage en disant, Si nous avons été restaurés, notre amitié avec Dieu a été restaurée. Donc, cette réconciliation est traduite comme la restauration de notre amitié avec Dieu. Notez bien cela. Donc, réconciliés alors que nous étions ennemis. Nous étions, avant de venir à Jésus, ennemis de Dieu. Et après être venus à Jésus, nous avons été réconciliés. Ce qui veut dire que nous sommes devenus des amis de Dieu. Donc, le potentiel a été donné à chaque homme et chaque femme qui est venue à Jésus de devenir un véritable ami de Dieu. Pas simplement être positionné comme ami, mais devenir ami de par notre façon d'être et de notre façon de vivre. Nous avons été placés dans cet état d'amitié. Maintenant, nous devons vivre pleinement cette amitié. Et nous allons voir quelques aspects de la vie d'Abraham qui vont nous permettre de saisir ce dont bénéficie un homme qui vit véritablement l'amitié avec Dieu. Vous savez, Dieu est toujours en train de nous parler de récompense. C'est ça qui est extraordinaire. Il est toujours en train de nous montrer les bienfaits, les avantages, la bénédiction qui vient sur nos vies lorsque nous marchons étroitement avec lui. Parce que c'est comme si Dieu est toujours en train de nous motiver. Je veux vous motiver aujourd'hui à considérer l'amitié avec Dieu comme quelque chose d'extraordinaire et de désirable. Vous savez, les gens sont motivés par des choses matérielles. Ils sont motivés par une voiture. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, je vais apprendre à vivre par la foi parce qu'ils veulent pouvoir demander à Dieu une voiture et croire et recevoir. Je veux vous motiver par des choses spirituelles. Vous motiver pour que vous ayez un désir divin, le désir d'être ami avec Dieu. Mais cette amitié avec Dieu se traduit aussi par des actions concrètes dans nos vies. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Abraham. Mais d'abord, nous posons le fondement biblique de l'amitié avec Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 15, lisez tout ce passage extraordinaire passage de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle avec ses disciples. Donc, il parle avec vous et il parle avec moi. Au verset 13, il dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, il y a une condition. Même dans cet état d'amitié dans lequel nous avons été placés, avec ce potentiel d'amitié, d'intimité qui nous est donné, il y a certaines conditions, il y a une certaine façon d'être, il y a une certaine façon de fonctionner, de vivre. Nous allons examiner cela par là-dessus. Mais pour l'instant, restez avec moi. Pendant que nous évaluons et que nous étudions, que nous méditons sur la vie d'Abraham et comment cette amitié avec Dieu a affecté sa vie. L'influence que cela, l'impact que cela a pu avoir sur son existence. Il nous est dit, donc, Dieu a appelé Abraham. Si vous regardez Genèse chapitre 12, vous allez voir l'appel d'Abraham. Abraham était un homme idolâtre. Sa famille idolâtre. Il vivait dans un pays idolâtre. Il servait une foultitude de Dieu, si je peux me permettre de dire. Mais un jour, Dieu a fait irruption dans sa vie. Comme vous et moi, un jour, Dieu a fait irruption dans nos vies. Nous n'avons pas toujours été chrétiens. Personne n'est chrétien. Il y a des gens qui pensent qu'ils naissent chrétiens. C'est ce que je pensais avant de le devenir réellement. Et là, j'ai compris qu'on n'est pas chrétien. On peut naître dans une famille chrétienne. Mais au moment donné, Dieu fait irruption dans nos vies. Il y a une rencontre avec Dieu. Ça peut être tonitruante, foudroyante, un peu comme Saül. Ça peut être tout simplement une prise de conscience, une conviction à l'intérieur, très simple, sans qu'il y ait de foudre. Et c'est le cas de la plupart des personnes, d'ailleurs. Dieu a fait irruption dans nos vies un jour. Il nous a appelés à le suivre. Il nous a appelés à devenir ses enfants, à devenir ses amis, à le servir. Et nous avons dit oui. Et si vous n'avez pas encore dit oui, je vous invite à dire oui. Je vous invite ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'heure là où vous êtes pendant que vous regardez cette émission, à dire oui à Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Et dire oui à Jésus, c'est faire le premier pas dans cette amitié avec Dieu. Vous n'arrivez pas encore à croire qu'un être humain peut être considéré comme l'ami de Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous accorde cette possibilité. Et c'est cette possibilité que nous allons explorer. Parce que si une chose si merveilleuse est à la disposition d'un être humain, on nous devrait le désirer. Je prie aujourd'hui pour que le désir naisse dans votre cœur de devenir ami de Dieu. Que le désir naisse dans votre cœur d'être quelqu'un en qui Dieu peut avoir confiance. Que le désir naisse dans votre cœur d'être quelqu'un que Dieu peut considérer comme étant fiable. Que le désir naisse dans votre cœur de recevoir Jésus, si vous ne le connaissez pas encore. Dieu a fait une rupture dans la vie d'Abraham. Et là, il lui a demandé de le suivre. Abraham a quitté sa terre natale. Il s'est installé quelque part sur le chemin. Quand son père est décédé, après Dieu est encore venu lui parler. Il est parti. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'est révélé à cet homme. Et il a tout laissé pour Dieu. Il a accepté totalement. Il a accepté d'aller dans un endroit inconnu, mais pas avec un Dieu inconnu. Et c'est ça le secret de la vie d'Abraham et de son amitié avec Dieu. Nous allons nous attarder longuement sur cela dans les émissions à venir. C'est qu'Abraham a réellement eu une connaissance de Dieu. Et il l'a suivi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme qui était l'ami de Dieu? C'est que Dieu, Dieu l'a béni. Dieu l'a entouré. Dieu a pourvu pour sa vie. Sa vie a été façonnée par Dieu. Je prie pour que quelqu'un qui regarde cette émission commence à vivre de telle sorte que votre vie soit entièrement façonnée par Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que si Dieu est avec nous, nous n'allons jamais connaître nos difficultés. Si nous sommes amis de Dieu, la vie sera en long fleuve tranquille. Non, la vie n'est pas en long fleuve tranquille. Vous pouvez vivre la tranquillité totale dans votre cœur. Mais vous allez être confronté à des défis, à des circonstances difficiles dans la vie. Mais ce qui se passe avec un ami de Dieu, c'est qu'il triomphe dans toutes ces circonstances. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner déjà, avant même d'entrer dans la fidélité de Dieu envers Abraham. C'est que quand on est ami de Dieu, on partage le cœur de Dieu. Abraham avait accès aux secrets de Dieu. Pourquoi je dis qu'Abraham avait accès aux secrets de Dieu? Parce que nous avons vu plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples dans la vie d'Abraham qui nous montrent que cette amitié était quelque chose de réel. Regardez par exemple, il y a une situation où les villes de Sodome et Gomorre allaient être détruites à cause de leur méchanceté, de leur iniquité. Et Dieu a cru nécessaire de partager cela avec Abraham. Dieu partage son cœur avec ses amis. Quand j'étais jeune dans la foi, j'avais une amie qui nous disait souvent, oui, Dieu m'a dit ceci. Et on se moquait d'elle. C'est à elle que Dieu parle. Parce qu'on trouvait tellement bizarre que Dieu parle à un être humain. Pour nous, Dieu était puissant, grand et bon, là dans son ciel, là où il est, sous son trône, quelque part. Mais de là à venir communiquer à un être humain, on ne croyait pas cela. On avait la Bible, ça nous suffisait. Il y a encore les gens qui disent cela aujourd'hui, que Dieu ne communique jamais. Mais Dieu communique toujours en correspondance avec sa parole. Si quelqu'un vient vous dire que Dieu lui a dit quelque chose qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, vous savez très bien que la personne entend des voix, mais pas la voix de Dieu. Et on se moquait d'elle parce qu'on trouvait que Dieu lui a parlé. On dit, oui, c'est à elle que Dieu parle. On ne nous disait pas qu'elle montait, mais on trouvait ça tellement improbable. Mais est-ce que vous savez que Dieu nous parle, Dieu communique avec nous? Dieu trouve toujours le moyen de nous mettre des choses dans nos cœurs, de nous donner un aperçu, une perspective, et Dieu le fait avec ses amis. Donc quand les gens disent que pendant dix ans, ils veulent connaître la volonté de Dieu, ils ne savent toujours pas, et ils ne comprennent toujours pas dans quelle direction Dieu le conduit, je me pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas sensibles, ou c'est parce qu'ils ne sont pas des amis de Dieu? Dieu communique avec ses amis. Il communique même avec ses amis des choses qui ne les regardent pas. Il y a des choses qui vont se passer dans la nation, et Dieu va le dire à ses amis, parce que ce sont ses amis. Ils ont accès aux secrets de Dieu. Et c'est plus tard que j'ai compris moi-même qu'en réalité, Dieu me parlait depuis ma conversion. Mais j'étais consciente du fait que j'avais reçu des choses de Dieu, mais je ne m'exprimais pas comme mon ami qui disait que Dieu m'a parlé. Moi, je pensais que quand Dieu parle aux gens, c'est une voix de Seine. « Euh, Bola, j'ai quelque chose à te dire. Réveille-toi. » Comme il a parlé à Samuel. « Bola, Bola, au milieu de la nuit. » « Père Seigneur, ta servante écoute. » Dieu communique de différentes manières. Mais il faut dire que Dieu a parlé à Abraham de ce qu'il allait faire à Sodom et Gomorrah. Il a pensé, « Mais Abraham va être une grande nation. Je ne peux pas faire cela sans lui en parler. » Et il lui en a parlé. Et non seulement il lui a parlé de soi, il lui a parlé aussi de ses descendants. Je vais vous lire un passage qui va vous interpeller. « Attachez vos ceintures. » Écoutez, dans Genèse 15, verset 16, Dieu parle avec Abraham. Et là, il lui parle directement. Un peu comme il nous a dit dans la parole de Dieu qu'il parlait avec Moïse face à face. Vous voyez, donc il y a encore cette autre dimension, à part le fait qu'il commenait des choses à nos cœurs, où Dieu nous parle face à face. Et moi, c'est ce que je désire. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix et rejoins dans tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qui reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Maintenant, notez bien ce qui se passe ici. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous devons faire dans deux semaines. Nous ne savons pas dans quelle école nous devons aller. Nous ne savons même pas dans quelle église nous devons aller. Il y a des gens qui font le tour des églises et disent, oui, mais je ne sais pas encore où Dieu m'a conduit, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Et pendant deux ans, ils aèrent. Ils vont venir dans votre culte, assister à votre culte pendant cinq mois et ne savent toujours pas si c'est leur église. Comment est-ce qu'on peut suivre Dieu et ne jamais savoir ? Dieu va parler avec Abraham. Écoutez attentivement. Je suis en train de mettre quelqu'un au défi ici pour commencer à dire, je veux être l'ami de Dieu. Je veux connaître la voix de Dieu. Je veux connaître sa direction pour ma vie. Et Dieu est allé voir Abraham. Et lui a parlé de ce qui allait se passer dans quatre cents ans. Non, mais écoutez, quatre cents, quatre siècles plus tard, ce qui allait se passer à ses descendants, Dieu lui en a parlé. Il y a des parents qui m'écoutent, qui s'inquiètent tout le temps pour leurs enfants. Oh, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. J'espère que ça va bien se passer. Je vous mets au défi de devenir ami de Dieu. Et donc, commencez à écouter ce que Dieu va vous dire au sujet de vos enfants et au sujet même de vos petits-enfants. Là, Dieu a parlé à Abraham de ses petits-enfants et ses arrières, arrière et arrière et arrière, petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Jusqu'à plus que la quatrième génération. Quatre siècles. Quatre siècles. Il lui a dit, écoute, voilà ce qui va se passer avec tes descendants. Ils vont partir en Égypte. Quatre cents ans, ils seront là-bas. Et ensuite, ils vont revenir ici. Et ça, c'est la terre qui lui a dit, je vais te donner cette terre. Je donne cette terre à toi et à tes descendants. Mais pour l'instant, tes descendants ne vont pas hériter. Ils vont partir. Quatre siècles. Dieu planifie les choses à l'avance. Et ensuite, ils reviendront ici. Mais toi, voilà ce qui va se passer avec toi. Tu vas mourir bien vieux et bien heureux. Quelqu'un qui me regarde aujourd'hui va mourir bien vieux et bien heureux. Il y a des gens qui ont peur. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez peur. Vous ne prenez pas l'avion parce que vous avez la phobie des avions. Vous ne prenez pas la voiture parce que vous avez la phobie de la route. Vous ne prenez pas la bicyclette parce que vous avez la phobie de tomber. Non, décoincez-vous. Devenez ami de Dieu. Dieu va vous dire comment ça va se passer. Déjà, la parole de Dieu vous dit qu'il vous rassasira de longs jours. Pourquoi ne pas saisir cette parole pour vous? C'est Dieu qui vous parle déjà. Parce que vous êtes devenus en Christ un ami de Dieu. Dieu a communiqué avec Abraham ses secrets. Dieu nous donne à nous un esprit de sagesse et de révélation. Et nous devons prier pour cela. Un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Éphésien. L'apôtre Paul a fait cette prière. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu nous permet de saisir. Nous permet de partager le secret de Dieu. Dieu ne partage pas ses secrets avec les gens qui parlent trop. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas des amis de Dieu. Ils ne sont pas dans l'intimité de Dieu. Ils ne reçoivent pas la révélation des secrets de Dieu. C'est parce qu'ils parlent trop. Il y a beaucoup de gens, par exemple, dans l'église qui vont dire, oui, Dieu m'a révélé quelque chose concernant le pasteur. Dieu ne vous a rien révélé concernant le pasteur. Parce que Dieu ne fait pas de commérage et il ne parle pas aux gens qui font des commérage aussi. Remarquez, Abraham, il a reçu ces paroles. Il n'est pas allé voir toutes les personnes qui habitaient le pays pour dire, c'est à moi, le pays, c'est à moi. Mes enfants vont venir ici, on va vous chasser tous. Non. Il a gardé cela pour lui. Et parce qu'il avait, s'il avait dit cela, il l'aurait tué tout de suite. Mais parce qu'il avait ce genre de cœur, il a su garder les choses que Dieu lui montrait. Dieu pouvait lui parler. Et qu'est-ce qui se passe aussi très rapidement avant que nous nous terminions cette émission? Je vous donne encore un autre point. D'abord, il y a le secret de Dieu. Ensuite, un autre point. Qu'est-ce qui se passe avec un homme et une femme qui est amie de Dieu? C'est que ces personnes bénéficient de la présence de Dieu. Ces personnes bénéficient de la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu était présent dans la vie d'Abraham. Où qu'il aille, Dieu était là. Et Abraham était conscient de cette présence de Dieu. Parce que quand il allait quelque part, il mettait un hôtel. Il érigait un hôtel. Et il adorait le Seigneur. Et Dieu venait. Ici et là, on nous disait, l'éternel est apparu à Abraham. Et l'éternel est apparu à Abraham. Pensez-y, sous l'ancienne alliance, un homme qui était idolâtre, qui n'avait pas de précédent réellement, qui est sorti de l'idolâtrie. Et Dieu a su le garder en connexion avec lui-même. Quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, va rester en connexion avec Dieu. Il n'y aura plus de va-et-vient. Aujourd'hui, je suis avec Dieu. Moi, je ne sais pas trop. Maintenant, je reviens. Et après, je pars. Abraham est resté constant. En tant qu'ami de Dieu, vous allez rester constant. Vous allez rester constant dans votre relation avec Dieu. Vous allez rester constant dans la présence de Dieu. Vous allez bénéficier continuellement de la présence de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous sommes censés, effectivement, bénéficier constamment de la présence de Dieu. Où que vous allez, Dieu est là. Et quand vous vivez une vie d'adoration, une vie de communion, vous n'allez jamais vous dire, Ah, où est Dieu? Parfois, les gens vont dans des réunions et disent, Ah, je ne sens pas la présence de Dieu. Je sens toujours la présence de Dieu. Et je ne plaisante pas. Je suis constamment consciente de la présence de Dieu. Si j'arrive dans un endroit qui est sec, où les gens ne poussent pas dans la prière, rien qu'en étant présent, moi, en étant présente, moi, la conscience de la présence de Dieu m'envahit. Pourquoi? Parce qu'il est en moi, il est avec moi. Je vous invite aujourd'hui à choisir de devenir ami de Dieu. Et sachez, vous allez vivre dans le secret de Dieu. Dieu va vous révéler les choses qui vous concernent, qui concernent votre vie, votre avenir, qui concernent vos enfants, qui concernent votre descendance. Dieu va communiquer ces choses avec vous parce qu'il communique avec ses amis. Vous allez vivre continuellement dans la présence de Dieu parce que Dieu aime la compagnie de ses amis. Et avec ces quelques mots, je sais que quelque chose a été déposé en vous et que quelque chose a changé dans votre relation avec Dieu. Nous allons continuer la semaine prochaine avec cette amitié divine. Qu'est-ce qui se passe avec un homme et une femme qui est un véritable ami de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais vous présenter ce DVD. C'est un DVD qui s'appelle « Qu'est-ce que l'évangile? » Un jour, j'étais assise à mon bureau et le Seigneur est venu sur moi puissamment par son esprit. Et en quelques instants, j'ai déposé ce message dans mon cœur. Et les quatre parties de ce message, l'évangile est une histoire, une personne, une promesse, une puissance, ont été déposées comme cela dans mon cœur. Et j'ai fait cet enseignement en quatre parties. Nous avons quatre enseignements dans ce DVD. Et nous l'utilisons pour l'évangélisation. Nous l'utilisons pour communiquer la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager à prendre ce DVD. Vous allez sur notre site pour commander le vôtre. C'est à un prix, défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous voulons le mettre à la disposition du corps de Christ pour l'évangélisation. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le DVD pour vous. Prenez-le. Demandez aussi la brochure. Celle-ci est un peu usée, mais rassurez-vous, elles sont toutes neuves. Qu'est-ce que l'évangile? Même chose, même présentation en trois parties. Vous allez comprendre le sens de l'évangile. Cela va vous bénir et cela va bénir les gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine. La compagnie théophile met à votre disposition, pour vous et votre église, un outil d'évangélisation unique et efficace, le DVD « Qu'est-ce que l'évangile? » Partagez en quatre vidéos le message de l'évangile, l'histoire, la promesse, la personne, la puissance. Prix, 3 euros le DVD. Offre spéciale, 15 euros les 10 DVD. Allez vous abonner ! Preferrez la minute ! ... ... Sous-titrage ST' 501